Oh ça va, hein ? Calme ta joie ! Dites, plutôt que de s'engueuler, je propose qu'on partage les résultats de nos recherches. Oh oui, d'accord, qui commence ? Oh la vache, mais cette fille change d'émotion à une vitesse ! Et crois-moi mon gars, des sauts de l'humeur, t'as pas fini d'en bouffer. Et pourquoi ça ? Elle est bipolaire. Enfin, je crois. Mais de quoi tu parles ? Ah, oublie ça. Je crois pas que le diagnostic du mon pote Wallace soit très fiable. Alors ça doit pas être à mon médecin. Oh mais il est pas médecin, il est psy. Pour ce qui est de ses compétences, après... Et c'est quoi un psy ? C'est un type. Il écoute les problèmes des gens. Un peu comme un prêtre, quoi. Euh, non, pas exactement. Mais tu devrais faire un peu plus attention aux deux autres. Hein ? Qu'est-ce qui vous arrive, tous les deux ? Absolument rien ! En fait, on se demandait si tu allais bien, on a voulu te le demander, mais en y réfléchissant et en se souvenant de ton coup de gueule de la dernière fois, on a préféré éviter, tu comprends ? Et par rapport à tes notes de recherche, qu'en est-il ? Eh bien, la relique en elle-même apparaît à un intervalle régulier au long de l'histoire. De nombreux trucs trouvés dans le sol appuient ses écrits. Les ouvrages parlant d'artefacts ne mentionnent pas ses pouvoirs, mais indiquent cependant qu'elle est enfermée dans un temple, au milieu d'un lac, perdue dans des grottes, et bougeant elle-même dans les montagnes d'Ordagure, située à côté de la ville d'Agrivio, un haut lieu touristique. Oui, ça coïncide avec ce que nous avons trouvé. Il n'y a pas à discuter, dans ce cas, notre prochaine étape, ce sera Duvenure. Bah non, notre prochaine étape, c'est Agrivio. En effet, oui, mais nous ne pouvons pas y aller directement, enfin, on ne tiendrait jamais la distance. Non, non, il a raison. Passer à Duvenure est capital pour nous ravitailler. Bon, d'accord, allons à Duvenure. Allez-y, allez ! C'est bien d'avoir fait un voyage tranquille. Ah ça, tu l'as dit. En deux jours, on n'a pas croisé un seul bandit. Et les dieux savent pourtant si la région l'est infestée. En effet, nous avons eu de la chance. Je pensais qu'elle pourrait encaisser le choc des ellipses et paraissait plus forte psychologiquement que Gérard. Mais finalement, non. Et puis c'est complètement con de faire le voyage jusqu'ici alors que tu aurais pu nous faire aller directement à Agrivio. Ha, ouais, si tu le dis. Bien, allons nous ravitailler. Je vous propose que nous allions à la boutique chez Arvidas. À ce qu'on raconte, c'est la meilleure. Et ensuite, allons au bar, le chez-moi, vous pouvez pas vous tromper. On raconte que son patron, Georges, est l'homme le plus classe du monde. Et c'est un confort référentiel à la saga, le monde dévoyable de Platinor, Chaos, Néofib, la classe américaine, le grand étournement. Ok, je vous suis. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner.